Salut, aujourd'hui nous avons rendez-vous dans le bois de Vincennes pour faire une balade un peu spéciale en compagnie de François Lasserre, passionné par les insectes et auteur de plusieurs livres sur eux, qui va tout nous dire ou presque sur ces petites bêtes qu'il aime tant. Donc finalement c'est quoi un insecte alors ? Eh bien ça dépend. Si t'es un agriculteur pas très curieux vis-à-vis des insectes, c'est une saloperie. Et puis si t'es une maman qui a des enfants, on t'a jamais rien appris sur les insectes, c'est une plaie quoi. Parce qu'ils vont te piquer, ils vont te parasiter, les poux, les enfants de temps en temps seront piqués, etc. Un insecte si tu te places du point de vue du naturalis, c'est un animal comme toi et moi, sauf qu'il a son squelette plutôt à l'extérieur du corps, contrairement à nous, qu'il a 6 pattes presque tout le temps, parce qu'il y a quelques insectes qui ont 4 pattes, puis d'autres qui en ont 16, comme par exemple une chenille. Quand tu vois une chenille, t'as l'impression qu'elle a 16 pattes, et puis si tu regardes de près, en fait il n'y en a que 6 qui sont articulées. Et puis quand il est adulte, il a, pour la plupart des insectes, il a des ailes. Et ça c'est vraiment une caractéristique unique des petites bêtes, chez les petites bêtes, surtout chez les petites bêtes qui ont des pattes, les arthropodes, qu'on peut d'ailleurs toutes confondre, les seules qui ont des ailes, ce sont les insectes. Et en France, par exemple, il y a 40 000 espèces d'insectes différentes. Alors elles ne sont pas ici, les 40 000 espèces, évidemment, elles sont dans toute la France. Mais c'est vrai qu'il y a une variété incroyable. Ils ont vraiment découpé leur biodiversité en plein 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 d'espèces. Et du coup, les entomologistes ne peuvent pas connaître tous les insectes, ni tous les insectes de France. Dans le monde, il y en a plus d'un million recensés. Donc ils se spécialisent. Et donc, quel conseil t'auras à donner pour les gens qui voudraient, comment dirais-je, s'intéresser aux insectes ? Comment on fait pour pénétrer dans ce monde complexe ? Il n'y a quand même rien de plus simple, puisqu'il y a des insectes partout. Il suffit d'avoir une petite boîte avec soi, n'importe quelle petite boîte qui ferme, qui ne raille pas, et puis ça permet de les observer. Là, depuis tout à l'heure, j'ai deux abeilles dans cette petite boîte et je les vois particulièrement bien. Je les vois encore mieux si j'ai une petite loupe dite aplanétique, une loupe de botaniste. Et alors là, il se passe des choses incroyables sous mes yeux. Et puis, si on peut compléter sa petite panoplie avec un filet dit à papillon, un filet à insectes, c'est encore mieux, parce que ça permet d'attraper soit les petites bêtes qui piquent, soit les grosses qui nous font peur, soit celles qui sont un petit peu loin, comme ça. Et ça, c'est vraiment l'outil magique de l'observateur d'insectes. Alors, c'est d'en jouer les insectes. Je pense à ça, parce que tu parlais tout à l'heure de les manipuler. Donc, il faut en faire ça avec précaution, je suppose, déjà. En fait, dans mon dernier bouquin, le premier outil de capture, je précise que ce sont les doigts. Et là, par exemple, alors là, tu as une abeille, donc je sais que c'est une abeille, donc je ne vais pas mettre les doigts, mais même si je mettais le doigt, je me ferais piquer, ce ne serait pas très grave. Et je ne le referais plus, du coup. En revanche, ici, j'ai une mouche qui lui ressemble, d'ailleurs. Et là, du coup, celle-là, je vais pouvoir l'attraper délicatement, hop, tout doucement. Et rien de tel que de ressentir un peu la bestiole, là, elle est en train de vibrer d'entre mes doigts, parce qu'elle fait vibrer ses ailes. Et donc, il n'y a rien de tel que d'aller à la rencontre des bestioles, avec le toucher, par exemple, sentir éventuellement, parce qu'il y a des bestioles qui vous lâchent une petite odeur nauséabonde. Il n'y a aucune bestiole dangereuse en France. Donc, du coup, je n'ai jamais associé le mot peur, en tout cas, soit des enfants, des adultes, peu importe. Je n'associe jamais le mot danger avec le mot insecte, puisqu'en France, il y a plus de chances de mourir de la foudre que d'une piqûre d'insecte. Alors, qu'est-ce que tu penses des pesticides ? Les pesticides, tu t'en doutes, ce ne sont pas nos amis, puisque dans pesticides, il y a peste et il y a icite. Donc, c'est pour tuer les pestes, les insectes. Les insectes, on connaît leur rôle, qui sont innombrables dans la nature, si on se place d'un point de vue des hommes. Parce que ça, c'est une vision un peu anthropomorphique. Et puis surtout, on sait que... D'ailleurs, les entomologistes, après la guerre, quand ils ont été interviewés, quand on leur a dit, bon, ben voilà, on va planter des hectares et des hectares d'une même plante, et puis on va balancer des produits chimiques dessus pour tuer les ravageurs, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est un bon process, etc. Et la plupart des entomologistes ont dit, ben non, ça ne va pas marcher votre truc, les insectes mutent, il faut de la diversité, il faut des prédateurs autour, il faut des... Enfin bref, ils ont dit, bon ok, bon ben laissez tomber, on va faire quand même sans votre avis. Et on est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de l'agriculture intensive comme ça, ad vitam aeternam, qu'on a besoin des bestioles, on est tous en train de le dire. D'ailleurs maintenant ils commencent à dire, mettez vite des friches autour des champs, mettez des haies sauvages, laissez des trucs pour qu'il y ait des prédateurs, etc. On ne va jamais s'en sortir. Et puis pour qu'il y ait des pollinisateurs aussi, parce qu'il n'y a pas que l'abeille domestique, et on a besoin de tous les autres pollinisateurs, tous ceux qui sont là, les mouches, les guêpes, etc. Et on ne va pas pouvoir faire sans. On devrait s'intéresser aux insectes alors ? La première chose, comme on ne nous apprend pas grand chose à l'école, du coup on est plein de toutes les idées reçues qui circulent, et du coup on en a la trouille en permanence. Et comme les insectes font partie des animaux les plus nombreux qu'on rencontre tout le temps, ne serait-ce que pour rester zen, parce que quand on sait qu'ils ne piquent pas, ils ne mordent pas, en tout cas ils sont très peu nombreux à piquer et à mordre, du coup ça permet de rester zen. Après évidemment, la chose dont j'ai envie de te parler, c'est que dès qu'on prend une petite boîte, une loupe, qu'on se rapproche, etc., même quand on regarde une mouche de près, on a l'impression parfois, il y en a certaines qui ressemblent à des cadillacs des années 50, elles ont des couleurs incroyables, quand tu regardes un bourdon de près, et que tu rentres dans ses poils, dans ses yeux, du coup il apparaît totalement différent, du coup ça t'ouvre un pan de la biodiversité absolument énorme, et puis tu vas rencontrer tout au long de la vie, parce que les bêtes que tu rencontres le plus tout au long de ta vie, ce sont les insectes. Voilà une super façon de regarder le monde différemment, en s'ouvrant sur un autre univers, la planète insecte, et vous l'avez compris, surtout pas de pesticides.